Bruno Béchisa, secrétaire national en charge de l'emploi des forces de sécurité. Comment faire pour que toutes ces forces de sécurité soient mieux présentes sur l'ensemble du territoire urbain, rural, suburbain ? Il est toujours compliqué de prendre la parole après deux ministres de l'Intérieur. Donc moi je porterai quand même beaucoup plus ma parole sur mon témoignage. Non seulement j'ai deux maladies honteuses. J'ai été un ancien policier, j'en suis très fier. Et j'habite, j'ai fait le choix de rester, élever mes enfants en Seine-Saint-Denis. Donc là on va parler effectivement de vécu de manière très complémentaire de ce qu'a dit Claude Guéant au Brice Hortefeux. Comment peut-on, j'ai à côté de moi un avocat qui va nous parler des victimes. Comment peut-on aujourd'hui être à un vinteur, s'appeler Manuel Valls, être ministre de l'Intérieur, et être fier avec des petits coups de menton qu'on a tous vus, d'annoncer qu'on a réussi un combat budgétaire, de recruter 480 policiers et gendarmes supplémentaires, si au même moment on sait, parce qu'il le sait, que les victimes augmentent en dizaines de milliers. 30 cambriolages par jour en Seine-Saint-Denis. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont 30 victimes, vous savez, pas des morceaux de papier, pas des dossiers, des gens qui, devant les policiers, devant les gendarmes, devant les témoins, pleurent, vivent un traumatisme, sont ensemble. C'est effectivement à ces personnes, à nos compatriotes que nous devons répondre quand on a la gauche à installer, à l'arrivée de Manuel Valls, l'illusion du quantitatif. Alors c'est vrai que je choque un peu parce qu'on est encore dans une petite musique en ce moment. Il y a encore une petite valsemania ambiante. 8,5% d'augmentation du nombre de cambriolages, ça veut dire explosion du nombre de cambriolages, et je le répète, un cambriolage, c'est un délit, derrière il y a une victime et derrière il y a un traumatisme. On renoue avec une tradition ancestrale des rasiats contre les trains. Alors après on fait de la com' en allant effectivement à Grigny. Et puis Marseille, on a ici, à côté de moi, la victime, Claude Guéant, de l'instrumentalisation du dossier Marseille pendant la campagne présidentielle, où systématiquement la gauche démontrait que les décisions de Claude Guéant ne donnaient rien. Et puis Manuel Valls, c'est arrivé. Il a créé une ZSP, zone sécuritaire de priorité. Il a donc mis 150 policiers de plus. Bien évidemment, il n'a pas dit que pour mettre 150 policiers de plus à Marseille, il a piqué 21 policiers en Seine-Saint-Denis, les plus expérimentés. Et puis patatrac, ça continue. Alors je fais une parenthèse, c'est absolument pas politiquement correct. Mais moi, le règlement des différents commerciaux, entre grands bandits, parce qu'on parle de ceux-là, c'est pas forcément le cœur de métier principal de l'ensemble des policiers. Dans le milieu, c'est malheureusement, selon leurs règles commerciales à eux, de la régulation démographique entre dealers. Il n'empêche, il n'empêche que ce dossier marseillais montre bien qu'après avoir envoyé les 150 gardiens de la paix, après avoir annoncé, cette fois-ci, il y a un mois, qu'on envoyait 240 CRS, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que Claude Guéant l'a dit, Brice Ortefeu l'a dit aussi, Manuel Valls n'est pas seul. On lui a fait crédit de l'impuissance suite à un temps. Mais si son silence se maintient face aux exactions de sa compagne ministre de la Justice, ça deviendra de l'imposture. Ce n'est pas un scoop. C'était à dessein. Donc la solution, c'est quoi ? Si on sort de ces schémas, c'est de dire que le courage de dire à nos compatriotes que le plus de sécurité, c'est du mieux de sécurité, c'est sans forcément plus de policiers. Déjà, prendre en compte ces policiers, ces gendarmes, et mieux les faire travailler ensemble. Nos compatriotes ne comprennent pas. Alors c'est vrai, je vais faire une très mauvaise plaisanterie. J'étais le 24 mars à la manifestation, on a bien vu que là, ils avaient les mêmes ordres contre les mêmes manifestants, qui eux n'étaient pas nuisibles. C'est vrai. Mais à beaucoup trop d'endroits, malheureusement, la police et la gendarmerie, pourtant dépendant du même ministère, n'aient pas allé assez loin pour mieux travailler ensemble, mutualiser les moyens, avoir les mêmes équipements, avoir les mêmes véhicules. La deuxième piste, et Claude Guéant en a parlé, c'est enfin reconnaître les mal-aimés de la sécurité. Vous savez, ceux qui dans les villes sont en bleu marine, ceux qui, comme il y a deux ans, Aurélie Fouquet, se font tirer dessus à la Kalachnikov parce qu'ils portent un uniforme bleu marine, mais qui sont policiers municipaux. Alors vous et moi, on lit policiers municipaux. Le braqueur, il n'a pas le temps de dire municipal. Il tire. Et effectivement, là, il nous faut mieux travailler avec cette troisième force de sécurité, la doter d'un vrai statut, dire à nos propres élus de droite qui a encore certaines fois une certaine crainte vis-à-vis de l'armement, qu'on peut aller plus loin parce que j'ai même eu un élu qui me disait « Mais moi, je leur donne des gilets pare-balles. » Oui, tu n'as qu'à leur mettre une cible dessus si tu ne leur donnes pas d'armes. Donc aller plus loin dans la professionnalisation de ce métier avec des contreparties, dotation d'un statut, dotation d'une formation commune, meilleur contrôle du ministère de l'Intérieur et qu'on valorise cette troisième force sur le terrain. Et là, effectivement, on arrivera à quelque chose où, en valorisant les personnels, et c'était le contrat quand nous faisons tous polluer par Nicolas Sarkozy à diminuer les effectifs de police, en 2004, et je prends cette date à dessein parce que tout le monde l'a zappé, c'était le contrat qu'avait passé Nicolas Sarkozy avec l'ensemble des syndicats de la police nationale de dire « Vous serez effectivement moins nombreux, mais mieux payés, mieux recrutés et plus valorisés. » Et voilà la piste. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui leur dit « Vous serez plus nombreux, mais vu les annonces de la Cour des comptes, moins bien payées. » Bien évidemment, parce qu'on a nos copains qui nous ont fait élire des associations flicophobes beaucoup plus contrôlées, attestations contre l'identité, caméras pour vous surveiller, des associations qui pourront demain contrôler même peut-être des commissariats de police. Donc, nous, c'est le contraire. Oui, on contrôle, mais il y a une confiance a priori vis-à-vis de nos représentants des forces de l'ordre. Une minute. Alors, pour conclure simplement, et je vais conclure là-dessus, c'est que tout ceci ne servira à rien si effectivement Manuel Valls ne rentre pas dans un schéma simple. C'est dénoncé aujourd'hui que quand il dit « Dans le Figaro, il y a 15 jours, à Marseille, il y a eu 3 000 interpellations qu'on ait. Combien effectivement d'interpellés sont aujourd'hui en prison ? » Il y a eu ce matin une dépêche et je finis là-dessus affligeante. L'AFP fait une dépêche pour annoncer qu'à Évry, bizarre, Évry, il y a eu un jugement contre des très gros dealers, une cage d'escalier en Seine-Saint-Denis c'est 10 000 euros au jour. Donc, contre les... Et qu'ils ont été condamnés. Ça veut dire que c'est tellement rare, c'est tellement l'exception qu'aujourd'hui on fait une dépêche AFP mais qui ne vous dit pas s'il y a eu mandat de dépôt à l'audience. Merci. Merci à Bruno Béchisa. Merci à Bruno Béchisa.